La la la, la la la, la la la, la 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 Toute ma vie, j'ai cherché la liberté. Aujourd'hui encore, c'est une recherche continuelle dans mon quotidien, ma peinture, mes performances et que j'enseigne aux artistes qui en ont le désir. J'ai grandi à Neuilly-sur-Seine, j'ai suivi tôt et longtemps des cours de danse classique, piano et dessin. C'est auprès de Gilles Marais, au Beaux-Arts de Paris, que j'ai appris la peinture à l'huile d'après-modèle vivant. À 22 ans, ma licence de lettres en poche, j'ai filé à Londres étudier les décors pour le théâtre à la Sainte-Martin School. J'y ai découvert une liberté incroyable. J'avais beau m'habiller n'importe comment, je passais inaperçue. Ça a été pour moi un terrain d'exploration précieux. J'ai suivi de nombreux stages de danse contemporaine, théâtre, peinture, méditation. C'est d'ailleurs grâce à une de mes expositions sur la femme sauvage que j'ai rencontré mes deux mentors artistiques, Cath Berlinson et Paul Hortel. Ils m'ont aidé à faire jaillir et canaliser ma créativité. La discipline de la liberté, comme ils l'appellent, passe par une pratique quotidienne qui sert à accorder notre instrument premier, le corps, pour qu'il puisse, comme un bon poste de radio, émettre et recevoir les ondes qui sont importantes à ses yeux. Après dix ans à Londres, je me suis installée au Pays Basque et j'ai mis toutes mes connaissances au service de la peinture. Chaque matin, j'écoute mon corps, là où ça grince, là où ça coule, par le mouvement, le dessin. Et parfois, je n'ai que le temps d'écrire la date du jour dans mon carnet, mais ça suffit à tisser le lien avec la partie calme en moi, celle qui reçoit les inspirations, parfois même des révélations, et qui me rend disponible une fois que j'arrive dans mon atelier face à ma toile. Ce que j'aime le plus, c'est regarder le soleil se lever, les teintes du ciel. Ce regard de l'aube doux et chantant, je peux ensuite le poser sur le visage endormi de mon enfant, l'épaule dénudée de mon mari, ma peinture encore inachevée sur le chevalet. Bien sûr, ça coince aussi. La peinture me confronte à mes limites. Alors j'essaie d'être vraie avec les sentiments qui me traversent, de les inclure sur la toile, de ne pas passer en mode pilote automatique. Parfois, je me prends la table derrière moi à force de reculer pour voir l'étape qui vient de naître sous mes yeux. C'est Olivier Pacieux, de l'école d'art de Bayonne, qui m'a transmis cette idée de temporalité visible sur la toile. Une peinture n'est pas faite d'un seul moment figé, mais de plusieurs qui s'accumulent au fil des couches de peinture. À l'atelier, Pierre Bonnard, Henri Matisse, David Hockney, Peter Doig, Marc Desgrandchamps, me tienne compagnie. Mes tableaux naissent toujours d'une sensation visuelle ou kinesthésique que j'ai vécue personnellement et qui est encore vivante en moi. La lumière sur une feuille, la fraîcheur du tronc d'arbre sous ma main. Je peins le paysage, celui que je vois, celui que j'imagine, celui qui m'a traversé et me traverse encore. Ma peinture est figurative car on y reconnaît souvent une forme de rocher, un personnage. Elle est aussi abstraite car parfois, il n'en reste plus que l'essence. Je peins à l'acrylique sur papier et sur les toiles de lin, je préfère préparer les fonds à l'acrylique car j'ai besoin de temps pour qu'ils vibrent. Et ensuite, je travaille à l'huile. J'accueille les coulures, les transparences, les accidents, les repentirs et l'inconnu. J'aime les couleurs. Toutes les couleurs. Pour les sensations qu'elles déclenchent en moi. Comme le dit Marc Rodko, la peinture n'est pas la représentation d'une expérience. C'est l'expérience même. Afin de développer cette capacité que nous avons tous à voir avec le corps entier, j'aime dessiner dehors, sous la pluie, au soleil, danser dans mon jardin, marcher dans la forêt. Mon corps se sent enveloppé par la bonté de la nature, sa générosité. Et alors, les mille et une paupières qui parsèment ma peau s'ouvrent. Et je sens le nectar de la vie. C'est ça que j'aimerais qu'on sente quand on regarde une de mes peintures. Que naisse le désir de vivre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...